On sait que Dieudonné est responsable de la montée de l'antisémitisme en France, en Europe et dans le monde entier. C'est vrai que Dieudonné n'était pas né en 1940, mais il est quand même responsable de l'arrivée d'Hitler au pouvoir et surtout du massacre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. A partir de ce constat, je pense qu'il va falloir prendre des mesures draconiennes pour enrayer cette montée d'antisémitisme. Donc pour cela, je pense qu'il va falloir identifier tous les spectateurs de Dieudonné, tous ceux qui visionnent ces vidéos, tous ceux qui votent Front National, qui votent à droite, UMP, qui votent à gauche, socialistes, etc. Sauf peut-être le parti de Mélenchon, parce que Mélenchon c'est une personne que j'aime bien, qui a une bonne tête, il est gentil, et puis surtout il n'est pas antisémite. Il identifiait aussi tous ceux qui nous font chier, parce qu'on sait que tous ceux qui nous font chier sont par nature des antisémites. Donc à partir du moment où ils sont identifiés, on va pouvoir leur envoyer des juiciers chez eux. On pourra envoyer les gendarmes chez eux à 6h du matin pour les mettre en garde à vue, afin de prélever leur ADN, leurs empreintes digitales et les prendre en photo de face de profil, etc. Ensuite on pourra leur coller une étroite sur le front, pourquoi ? Parce que lorsqu'on se promène dans la rue, il faut qu'on sache qu'on a affaire à des antisémites. On peut aussi castrer les mâles, et puis pourquoi ? Parce que les enfants, on sait qu'un antisémite donne obligatoirement à des enfants antisémites. On pourra aussi les parquer dans des camps, où là on leur imposera un traitement psychiatrique, afin de les faire penser correctement, comme nous, tout à fait normalement, parce qu'on sait aussi qu'un antisémite pense à l'envers, il ne le pense pas correctement, il pense vraiment très très mal. On peut aussi les mettre en prison pendant 9 mois, leur imposer une amende de 50 000 euros, et puis aussi 30 000 euros pour le parti auquel ils adhèrent. Je pense que lorsqu'on aura appliqué toutes ces mesures draconiennes, eh bien il n'aura plus d'antisémites en France. Voilà. Mais il faut avoir du courage politique de le faire. Sinon on ne s'en sortira jamais, 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 jamais.